Musique Donc là c'est Athlite, avec super vue sur le château pèlerin. C'est quand même un site magnifique. Le château pèlerin c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un château qui était construit au XIIIe siècle, à un moment où ça ne va pas très bien pour les chrétiens en Orient. Et ils sont en train de refortifier un peu toute la frontière, le littoral. Et ils construisent ce château en 1218. Donc ils ont déjà perdu Jérusalem. Oui voilà, ils ont déjà perdu Jérusalem. Et tout ce qu'on appelle le royaume de Jérusalem, il est vraiment limité au littoral. Ils reprennent quelques territoires, mais il faut quand même fortifier et sécuriser la route d'Acre. Parce qu'il y a des pèlerins qui viennent et il faut quand même maintenir une occupation sur le terrain. Donc ils font château pèlerin, ils reconstruisent ces arrêts. Donc il y a quand même tout un travail d'ancrage sur le littoral. Et ce qui est vachement intéressant au château de Pèlerin, c'est que le château est construit sur une péninsule. Et il y a deux baies. Il y a une baie nord et une baie sud. Actuellement, on ne peut pas aller sur le château, c'est une base militaire. Mais c'est vraiment un site exceptionnel. Il est quasiment imprenable, ce château. Et il n'a jamais été pris. Ça veut dire, en 1291, quand Acre tombe, c'est le dernier château qui est en place dans la zone. Et ils en partent. Ils sont obligés de partir puisque c'est le dernier site. Les bateaux peuvent mouiller facilement tout du château ? Il semblerait que ce soit facile. Dès la période phénicienne, c'est un port. D'accord. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'il y a ces deux baies. Et vraiment, il y a tout un système de murailles au niveau du château pour qu'ils soient imprenables. Il y a une ville qui est installée. Là, elle est sur la zone militaire. Et ça fait 200 mètres sur 600 mètres avec une muraille de protection. Et par contre, cette ville, elle a été prise plusieurs fois pendant le XIIIe siècle. Voilà. Donc, ce château, il a été fouillé dans les années 30 par Cédric Jones, que certains connaissent. Voilà. Donc, vraiment. Et il y a eu tout un travail dessus. Il y a vraiment énormément de... Il est resté très... A partir de 1930, jusqu'à 1936, 1937, 1938, il travaille encore. Et donc, il fait tout un travail sur le château en lui-même et sur quelques endroits de la ville fortifiée. Il fout des écuries, il fout un bain, il trouve une église. Donc, voilà. Ils ont des informations sur l'occupation à cette époque-là. Et en 1934, les Anglais, parce qu'on est sous le mandat britannique, veulent construire une usine, sûrement en rapport avec les salines qui sont à côté du château. Et on sait qu'ils savent qu'on est dans une zone archéologiquement sensible. Donc, en tout cas, ils font de l'archéologie préventive un peu avant l'heure. Jones dit, il y a sûrement le cimetière qui est à côté. Il y a peut-être... Il devait y avoir des dalles qui devaient apparaître. On n'a pas trop d'informations sur ce qu'il y avait avant. Et avec toute une équipe d'ouvriers, en trois mois, ils décapent tout le site. Donc, il y a 80 mètres sur 100 mètres, en grosso modo. Et ils décapent tout. Donc, ils tombent directement sur des marquages de surface, comme on peut voir là. Donc, on a très, très peu de documentation au final. Comparé avec toute la documentation qu'il y a sur le château, sur le cimetière, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'archives qui ont été perdues. On sait qu'il y a eu des photos. On a une centaine, entre 100 et 200 photos. On arrive à savoir ce qu'ils ont. Il y a un carnet de fouilles qui a été écrit par Bird il y a 19 pages. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça donne un peu des informations sur ce qu'ils ont fait. Et on essaie de comprendre. Donc, ils ont décapé le site. Il y a tout un endroit du site où ils sont tombés directement sur les marqueurs de surface, des blocs. Et ils sont tombés aussi sur des squelettes, directement sur les squelettes. Donc, ça, ça a été un gros problème, même pour nous, pour comprendre le site. Et à la fin du... En juillet 1934, John se fait une photo aérienne du site. Il est entièrement couvert de blocs et parfaitement clos par un mur. La photo est magnifique. Voilà. Voilà. Donc, on est situé comme ça. La mer est ici. Et tout ça, c'est... C'est faux ? Nous, on est là. On est là. On est exactement là. Tout ça, c'est une restauration. Donc, il faut s'imaginer que Jones a refait tout l'enclos du cimetière. On a des documents. On voit des murs au début de l'opération de fouille, comme on peut dire. Et à la fin, il refait tout. Donc, c'est enduit, des nouveaux blocs avec du mortier. On n'a aucun squelette qui sont apparents. Donc, où sont passées les squelettes qu'on voit sur certaines photos ? Alors, on a... Et donc, c'était un peu la difficulté. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des tombes qui, en début de fouille, sont... On voit les blocs. Et à la fin de fouille, j'ai retrouvé ces tombes. Elles sont couvertes d'enduit. Donc, ça veut dire qu'ils restaurent aussi des tombes en les couvrant de plâtre. Voilà. Donc, ça, c'est le mur refait. Magnifique. Et on est sûr qu'il a vraiment fait la... Enfin, cette forme-là, c'est... La difficulté, c'est... On est sûr. On voit un mur ancien ici, là et là. Mais ici, il n'y a rien du tout. On voit les angles qui s'arrêtent sur la documentation. Et ici. Et là, ici, on peut voir... Quelque chose en blanc, là. C'est sûrement un chemin, une route qui passait. Alors, dans cette documentation, il parle d'une route médiévale et d'une route plus récente. Mais il n'y a aucun enregistrement archéologique. Donc, peut-être que cette limite de cimetière n'existait pas. Voilà. Donc, dans les prochaines années, j'aimerais bien faire un sondage au niveau du mur et... Voilà. Ici, là. Ici, voilà. Pour essayer d'avoir des informations autres que sur l'archéologie des tombes, mais aussi sur l'organisation et l'extérieur du cimetière. Puisque, si on a une route médiévale, c'est celle qui amène au château. Voilà. Au moins, à la ville. Donc, là, par exemple, ça, c'est les murs avant la fouille. Et j'ai exactement la même photo au même endroit, en fin de fouille, où on voit qu'ils sont superbement restaurés. Donc, ça, c'est... Ça, c'est le mur là-bas. Voilà, exactement. C'est ce mur-là. On voit la mer. Voilà. Donc, voilà, on avait cette documentation. En 2014, on a fait une première opération de... Pas archéologique, mais vraiment pour avoir une idée de la densité, de ce que c'était. Donc, on avait fait ça avec Dominique Castex, Simon Dorsaud, Mathieu Vivace, Fanny Bocantin. Pour avoir vraiment une idée de l'aspect du site, qu'est-ce qui était possible de faire. On s'est aperçu rapidement qu'il y avait des typologies de tombes qui étaient différentes. On voit des fois des blocs un peu aménagés comme... pas trop aménagés comme ça. Des fois, on voit des choses beaucoup plus rectangulaires. Des fois, on a l'impression qu'on a des pierres qui sont placées de champs comme des coffrages. On a bien sûr des grandes dalles qu'on peut voir là. Et il y a un type de tombe qui pose problème, entre guillemets, depuis un certain temps. Ce sont les tombes qu'on a là. Toutes ces tombes-là, on va aller les voir. Alors là, on a quelque chose de totalement différent en termes de typologie. Et donc ça, c'est assez... ça a posé pas mal de questions. Beaucoup de gens disaient, oui, cimetière d'athlète, il y a une différence de zone. On a peut-être un cimetière d'enfant dans la partie ouest du site. Et on s'est aperçu pendant la prospection qu'on a faite qu'il y avait du mortier qui scellait les blocs. On avait des blocs du même module. On avait du mortier à la base. Donc quelque chose de totalement différent. Alors après, moi, j'ai repris la documentation. J'ai essayé de voir où étaient les squelettes qui apparaissaient, que John avait vues. Ça, c'est difficile, mais en regardant les données de Byrd, donc de ce petit carnet de 19 pages, on voit que la majorité des squelettes qui ont été exhumés, ils sont dans cette partie-là. Ils sont partis là. Alors, je suis parti de l'hypothèse que tout ça, c'était la restauration faite par John et que ça n'avait aucune réalité médiévale. C'est une réalité archéologique puisque ça a été fait. Il a marqué les embrassements. Voilà. Et il y a une petite phrase dans le carnet de Byrd qui indique qu'on est allé récupérer des pierres du château et on les a positionnées sur les squelettes. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est déjà une information très, très importante. L'aspect du cimetière actuel ne correspond pas tout à fait à ce qu'il y avait au Moyen-Âge et on doit obligatoirement passer par le filtre des fouilles anglaises et la restauration. Et ça, c'est vraiment très important parce que jusqu'à maintenant, le travail qui avait été fait sur le cimetière, c'était un travail de surface. Ils ont fait des tombes un peu à l'anglaise d'ailleurs. Oui. Alors, même des personnalisées, elles sont peut-être plus récentes. Elles sont peut-être, c'est peut-être des tombes musulmanes qui sont en rapport avec le village qui a occupé jusqu'au début du XXe siècle le château. Donc, on est parti de cette différence typologique, de ces hypothèses de travail. On a vu, on a fait un travail de, on a un peu cartographié rapidement. Donc ça, on l'a refait après. En jaune, c'est un peu, donc c'est cette typologie, les tombes de Jones. Voilà. Il y a toute une partie du cimetière qui a été détruite, qui n'existe plus. Voilà. Là, il manque tout l'angle qui est dans la, qui, maintenant c'est la plage ici. Et, je ne rentrerai pas dans le détail des typologies, mais grosso modo, on avait une densité en surface qui est beaucoup plus importante ici. Et ici, des tombes qui sont plus dispersées, avec les tombes, entre guillemets, les plus monumentales qui se trouvent, bon, avec celle-là qui est la plus connue. Et on avait des dalles conservées. Donc, l'intérêt, c'était de travailler sur, est-ce qu'on a une différence spatiale dans l'organisation du site ? Et est-ce qu'on a bien une restauration faite par les Anglais ? Voilà. Donc, on a fouillé, en 2015, on a eu une autorisation de fouille, voilà, grâce au travail qu'on a fait avec les antiquités. Et on a travaillé sur trois secteurs, qu'on a surtout décapés, et on a à chaque fois fouillé quelques tombes, pour essayer de voir ce qu'il en était. Donc là, on a fouillé quelques tombes qui auraient pu être restaurées par Jones. Là, c'est très, très intéressant, puisque les squelettes, ils apparaissent à moins de 20 cm sous ces blocs. Donc, il faut imaginer qu'on n'enterre pas un squelette, on enterre un corps, donc il y a plus de volume. Et donc, on n'a pas le volume pour mettre un corps sous ces blocs. Donc, c'est le premier argument pour dire, il y a une érosion, et voilà. On a des décalages entre les squelettes et les blocs. On a des fois des blocs qui ne sont pas vraiment à l'aplomb des squelettes. Et aussi, on a toute une couche d'ossements en position secondaire qui recouvre parfois plusieurs tombes. Et donc là, on peut s'imaginer que c'est lors du remblayement du site, quand ils ont remblayé le site, les Anglais, juste avant la restauration, ils ont déplacé des ossements en position secondaire. et qu'ils ont mis. Donc, pour l'instant, on a gelé le travail sur cette zone-là, mais ça nous a donné des informations, ça a conforté les hypothèses sur une restauration d'une grande partie de la partie nord-ouest du site. Ensuite, on a travaillé sur ces deux secteurs. Là, on a fouillé deux tombes en 2015. On a eu des tombes qui sont à 65 cm de profondeur. C'est soit sous le toit. Voilà, c'est au niveau du toit. Et cette année, on a repris la fouille sur ce secteur-là. Et là, on a travaillé plusieurs campagnes sur ce secteur-là. On l'a appelé secteur 2. C'était assez intéressant parce que j'ai retrouvé l'emplacement de la dalle qui est conservée actuellement au Rockefeller Museum. C'est une tombe un peu monumentale avec des outils qui sont gravés, une grande croix. Et on avait la chance de pouvoir tomber, de fouiller une tombe monumentale sans avoir le problème de soulever la dalle. Voilà. Donc, côté pratique pour les missions courtes qu'on avait eues les années précédentes. Donc, on a fouillé cette tombe-là, qui a une orientation particulière. Elle détruit d'autres tombes. Et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de tombes qui n'étaient pas marquées. Et en fin de compte, la visibilité qu'on avait en surface ne correspond pas au nombre d'inhumations. Tu penses que dans ce secteur-là, elles n'étaient pas marquées au sol ? Si, elles étaient marquées, mais on a une énorme érosion du site puisqu'on passe des inhumations à 60 cm. Et ici, elles sont à 20 cm. Donc, il y a sûrement un marquage. Et je n'ai aucune idée de à quoi ils pourraient correspondre. Ah, ce qui veut dire que là, il y avait une espèce de dune qui partait comme ça. En fait, il y avait une contre-pente par rapport à la pente de l'âge. Voilà, c'est une hypothèse. Mais bon, voilà, exactement. C'est un peu ce qu'on peut retrouver là. Donc, il faudra faire un travail sur les murs qui sont en place ou pas en place pour voir s'ils peuvent nous donner des informations sur le niveau de sol. Sur quoi reposent le mur. Voilà, exactement. Et donc là, j'aimerais bien faire un travail de micro-topographie sur le site pour essayer de travailler ces histoires d'érosion et éventuellement de faire des restitutions. Mais ça, c'est pour les prochains travaux. Mais je pense que c'est assez important puisque là, ce qui nous intéresse, bien sûr, les pratiques funéraires, mais c'est aussi l'organisation du cimetière et sa visibilité à côté du château. Et comment il apparaissait et comment il était utilisé. Il n'y a pas de chapelle directement. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a une chapelle qui est dans le château avec une forme assez intéressante. Elle est hexagonale. Il y a une petite église paroissiale qui est à l'intérieur de la ville. Elle est contre les murs. Alors, il semblerait qu'elle n'a pas été entièrement... Elle n'a pas été finie pour John's. Et il y a un tout petit cimetière qui est autour. Ils ont trouvé une tombe à l'intérieur de l'église et une douzaine de tombes autour de l'église. Mais là, John's, à la fin de la fouille, il dit qu'on a identifié 1700 tombes. Bon, quand on compte sur sa photo, on en trouve plus de 1950. Et ça veut dire qu'à minima, on est à 1950 tombes ici. À chaque fois qu'on fouille une tombe, il y a des tombes qui ne sont pas visibles et on a des ossements en position secondaire. Donc, pour moi, c'est un site où il y a sûrement eu plusieurs milliers d'inhumations. Alors, si le cimetière a fonctionné en même temps que le château, 80 ans, on a vraiment une population très importante qui, il y a peu de chances, qui corresponde qu'au château, voire qu'à la ville. Donc, on sait que le château, il est en lien avec des villages à l'intérieur des terres. Donc, il y a peut-être des gens qui ont voulu se faire enterrer ici. Surtout qu'il y a des reliques importantes qui sont dans la chapelle. Donc, il y a peut-être une attraction des gens pour être inhumés ici. Il y a aussi, bien sûr, les pèlerins qui viennent d'Acre. Et voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on fait les tombes qu'on fouille. À chaque fois, on fait des prélèvements d'ossements pour faire à la fois des études ADN plus tard et isotopiques. Les études isotopiques vont pouvoir nous dire, grâce par exemple au strontium, si on a des personnes qui sont nées sur place ou pas. Et qui ont consommé des animaux. Par exemple, il y a deux choses. Donc, il y a la consommation et il y a aussi le strontium. Le milieu ambiant. Le milieu ambiant. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais on est au XIIIe siècle. Donc, ce n'est pas la première génération des latins qui arrive. Donc, il y a sûrement des latins qui sont nés ici. Et donc, les études ADN permettent de coupler et de nous dire si, éventuellement, ils ont des aplogrous qui ont plus d'origine européenne. Donc là, ce qui est très, très important sur ce site, c'est coupler ces deux types d'études ADN et isotopiques. C'est assez passionnant. Voilà. Donc, là, c'est le secteur 2 sur lequel on a le plus travaillé. Ici, il y avait l'emplacement de la tombe qui est conservée actuellement, dont la dalle est conservée à Jérusalem. Là, on a symbolisé, c'est un coffrage de pierre, mais qui était plus enfoui, mais on l'a mis en surface pour le symboliser. Et c'est une tombe d'enfant qui est en coffrage de pierre. On a vu aussi, sous ces blocs, une tombe d'enfant dans un cercueil coué. Et c'est deux enfants qui étaient inhumés ensemble. Deux types de tombes un peu particulières. Alors, pour le reste des autres tombes, on a plutôt des inhumations directement dans des fosses avec un système sûrement de couverture en bois qui est bloqué par des calages de pierre. Parce qu'on trouve beaucoup de pierres dans le comblement. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que, là, c'est sur quoi on travaille cette année, entre autres. Je vous ai montré que la partie de Jones qu'avait restaurée là-bas. Mais on a regardé les photos et il y a des dalles qui nous semblaient en place. Et sur les photos de Jones, elles ne sont pas en place. Donc, il y a peut-être aussi des marqueurs qui paraissent imposants dans cette zone-là qui ont été modifiés par Jones. Et là, on vient d'en démonter un. Ça correspond à l'emplacement du rectangle. Voilà, vous mettez la bâche. Et dessous, il y a au moins deux tombes qui apparaissent et elles ne sont pas positionnées à l'aplomb. Donc, il faut s'imaginer que Jones ou les ouvriers ou Byrd arrivent sur le site, ils dégagent. Il doit y avoir des tombes qui sont assez bien conservées puisqu'on voit des enduits qui sont conservés en place. Et des fois, ils doivent tomber sur des blocs qui sont un peu en vrac et ils vont essayer de restituer plus ou moins des marqueurs. Donc là, ce qui est intéressant sur cette zone, c'était le fait qu'il y ait beaucoup de recoupements. Alors, on était parti sur l'hypothèse. Beaucoup de marqueurs visibles en surface. Donc, peut-être à reprendre parce qu'il faut prendre en compte des restaurations de Jones. Des choses assez imposantes au niveau des blocs. Et on va recouper les tombes pour être enterrés ici. Voilà, il y a vraiment... Alors, c'est quelque chose de classique dans les cimetières du XIIe, XIIIe siècle en Occident. Ce qui est important, c'est d'être dans le cimetière. Et donc, il y a toute une des réflexions qui sont faites par l'église. Ce qui est important, il faut être dans la terre du cimetière. Et si au bout d'une centaine d'années, on détruit la tombe, ce n'est pas grave. On est dans une terre qui a été consacrée. Là, on a commencé à faire l'étude biologique des squelettes qu'on a fouillées dans cette zone. On a une quinzaine de sujets adultes masculins et on a cinq sujets indéterminés. Et pour l'instant, on n'a eu aucune femme dans cette zone-là. Alors que dans les autres secteurs qu'on a fouillés, on a au moins un ou deux sujets féminins. Donc il y a à la fois cette monumentalisation des tombes et peut-être des données au niveau biologique. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en redescendant, donc là, il y avait quatre ou cinq blocs qui ne paraissaient pas trop en place. Il y avait peut-être même un avec du ciment. Et en descendant, on voit des choses qui commencent à se dessiner, des blocs. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus foncé en milieu. Donc on a peut-être bien une tombe, mais le marqueur de surface est sûrement faux. Les squelettes, on s'est mis d'accord avec les antiquités, ils se sont réenterrés après la fouille et on fait des prélèvements pour les pièces importantes. Et ils se sont réenterrés où ? Aux emplacements, puisqu'on refait du jones, nous. D'accord. Après, les squelettes ont vocation à être réenterrés à l'endroit où vous les avez trouvés. Et donc, à chaque fois, je fais des échantillons au niveau des dents, de l'os pétreux, pour avoir des informations ensuite. Là, il y a deux ans, on avait trouvé un truc assez sympathique. Je ne vais pas déplacer le bloc, mais je vais vous l'indiquer. Ce bloc, si on le retourne, il y a de l'enduit sur la face qui est posée contre le sol et qui revient là. Donc, l'hypothèse, au départ, c'était qu'ils détruisent des tombes, donc ils doivent déplacer des marqueurs et peut-être les réemployer pour des nouvelles tombes. Donc ça, c'était assez funky comme hypothèse, normal. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on vient de trouver un bloc avec de l'enduit face contre terre dans un marquage. Et là, on est sûr que ça a été refait par Jones. Donc, mon hypothèse tombe un peu à l'eau. Voilà. On avance, c'est comme ça. Mais bon, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jones, il a trouvé des tombes qui étaient encore en place avec de l'enduit comme ça, qui pourraient même parfois avoir de la couleur rouge. et parfois, il y a des croix qui ont été marquées dans l'enduit. Donc, il faut imaginer des tombes, parfois avec des dalles, avec des croix qui sont gravées ou incisées. Comme par exemple, ça, c'est... Voilà, ça, tout à fait. Là, alors là, elles ont... Là, il y a... C'était comme ça. Hop, là, hop. Voilà. Et là, on a la même chose. On a la même chose, sûrement, ici. Là, on a sûrement une branche qui est là. Voilà. Et qui recolle sûrement avec celle-là. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est quand même une zone où on a des... Là, il y a quand même... Même s'il y a de la restauration faite par Jones, on a quand même des gros blocs, des grosses dalles. On a celle-là qui est assez exceptionnelle. Ça, c'est à Paris. Il y a une situ, par exemple. Oui, c'est une situ. Voilà. On a la photo, c'est une situ. C'est vraiment une plateforme sur laquelle ils mettent la dalle, comme ça. Et donc, ils ont... Ils avaient refait la même chose, ici. Donc, voilà. Mais dans certains cas, là, je pense qu'il y a la dalle qui est directement posée sur le sol. Sur le sol, sur... Sur le... Sur le... À l'empassant même de la fosse. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Et, bien sûr, donc, ils remblaient... Ils mettent l'inhumé dans la tombe. Ils mettent sûrement une couverture en bois. Ils comblent avec ce qu'il y a au-dessus. Donc, dans les niveaux supérieurs, on trouve énormément de céramique en position secondaire, des ossements. Et ensuite, ils mettent ça. Alors, des fois, on voit que ces blocs, ils ont bougé. Des fois, on a des effondrements, dû à l'effondrement de la structure interne. Voilà. Et, question de naïsme, on voit des calcaires qui ont beaucoup souffert, tu vois, par l'érosion. D'autres qui sont, par contre, très propres, comme la grosse dalle qui est dessus. Alors, la grosse dalle, on sait, sur une photo, qu'elle était retournée. C'est ça. Elle était protégée. Et c'est pour ça que, du coup, c'est pas de façon protégée. Donc, tu peux retrouver comme ça une tarponomie de construction d'un calcaire qui va me dire qu'est-ce qui a pu être en face au long de temps et qu'est-ce qui a bougé. Tout à fait, voilà. Et là, donc, il y a la grande dalle là. On voit le sens du vent, tu vois. On voit la tarponomie vraiment différentielle. Par contre, ça, on sait que Jones l'a retournée. On a une photo. Après, peut-être que... C'est très monumental, ça. Oui, vraiment, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, mais ces tombes monumentales, elles sont près de la voie, elles font partie des premières à être vues en arrivant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une structuration du paysage, voilà, d'importance ? Tu n'as pas d'idée de chronologie d'expansion du cimetière ? Pour l'instant, on n'a pas de... On a des données, par contre, en chronologie interne à nos secteurs, voilà. Je ne peux pas aller plus loin, mais il y a des pistes assez intéressantes sur les changements d'orientation. La grande dalle conservée avec la croix où on a mis nos affaires, elle a une orientation vers le château. Et la dalle qui est conservée au Rockefeller Museum, qui vient après, qui vient couper plein de... Elle a une orientation plus vers le sud, voilà. Et on a la même chose dans d'autres secteurs. Les tombes plus récentes, elles ont un petit décalage, voilà. Et l'année dernière, on a fouillé six tombes, et on a vu pour les six, un décalage comme ça. Comme s'ils étaient davantage vers Jérusalem, voilà. Exactement. C'est exactement quelque chose que je me suis dit, est-ce qu'il y a... C'est vachement intéressant, parce qu'en fonction des moments où ils ont Jérusalem, ils ne l'ont plus. Parce qu'ils reprennent Jérusalem un petit moment, en 1240, voilà, c'est ça, voilà. C'est intéressant, si c'est arrivé à phaser... Oui, ah bah ça, non, ça va être génial. Voilà. Par contre, on sait que la tombe, qui a une orientation vraiment plus vers le sud, on a trouvé une monnaie que Robert a datée très précisément du deuxième quart du XIIIe siècle, et de la céramique qui est du XIIIe siècle. Donc, c'est des arguments pour dire qu'on est dans les dernières grandes phases du cimetière, voilà. On ne va pas être directement du deuxième quart du XIIIe, il faut s'imaginer qu'il y a un tout petit temps, on doit être dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Voilà, il y a plusieurs choses. On a de suite des tombes qui sont en surface beaucoup plus près les unes des autres. C'est parfois difficile de circuler autour des tombes. Jean, on le voyait sur ton plan, c'est très très dense ici. Oui, c'est vraiment très très dense. On a des photos, en comparant à les photos de Jones, on voit qu'il n'y a pas de grosse restauration, mais il y a des restaurations. Il y en a une qui est assez visible, c'est celle-là, ici. Donc là, il y a de l'enduit, mais qui est différent de l'enduit qu'on trouve sur nous, en fouille, à la base des tombes. Parce que parfois, on trouve l'enduit médiéval. Et on voit aussi, on a ces blocs-là qui sont cimentés. Alors, il y a ces deux tombes, on les voit assez bien sur les premières photos de la fouille faite par Jones. Mais elles n'ont pas d'enduites, elles ne sont pas du tout enduites. Et à la fin de la fouille, elles sont toutes blanches. Donc, là, pareil, dans la discussion, comprendre ce qui a été fait par les Anglais pour mieux comprendre l'organisation et l'aspect du site au XIIIe siècle, il faut s'imaginer que Jones, et on arrive à le comprendre plus ou moins bien entre les lignes dans le carnet de Byrne, il a fait des tombes test pour essayer de voir à quoi pouvaient correspondre ces tombes. Donc là, ils ont cimenté, ils ont essayé de faire quelque chose d'arrondi, et ils ont plaqué un enduit qui est vraiment différent de... Ce n'est pas du tout le... Au niveau de la granumométrie, c'est totalement différent de ce qu'on a quand on a de l'enduit en place. J'imagine que les ouvriers de Jones, ça devait être des ouvriers arabes du coin. Oui, oui, voilà. Et du coup, tu as été voir les cimetières... Oui, mais il y a des ressemblances. Les cimetières arabes des années 30, ça doit... Il y a des ressemblances, ils copient ce qu'ils voyaient aussi sur place. Dans les années 30, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on a fouillé cette tombe-là. Donc, c'était un sujet féminin, adulte, avec deux marques de cou, non cicatrisées. Donc, elle en est sûrement morte. Donc, une entaille au niveau du crâne et au niveau de l'humérus. Et voilà, donc, c'était... Et donc, sujet féminin. Et donc, on a des sujets féminins, alors que dans l'autre secteur, on n'a pas de sujet. On a fouillé cette tombe-là, avec une orientation différente. Celle-ci, là. Voilà, celle-ci. Donc, on a de la céramique qui est du XIIIe siècle. Il y a la céramique de Chypre, de Sicile. Et c'est très, très, très... C'est très, très bien identifiable. On a Edna Stern, qui est des antiquités, qui travaille, qui a une connaissance exceptionnelle du corpus de la céramique de cette période-là, qui a travaillé à Acre, où elle a vraiment... Et donc, on a pu avoir des datations assez précises de céramique. Donc, c'est intéressant. On a la céramique en position secondaire du XIIIe siècle dans des tombes... C'est dans le remplissage, quoi. Déjà dans le remplissage. On a une tombe, on sait qu'elle est, entre guillemets, d'une période plus récente du cimetière. Orientation différente. Elle vient de se caler entre d'autres tombes. Et on a la même orientation que la fosse du Master Masson, qui est conservée au Rockefeller Museum. Donc, on a ces changements d'orientation qu'on doit encore plus affiner. Parce que, des fois, on a toujours des contre-exemples. Et tu penses que, dans certains cas, quand c'est comme ça, ça peut être aussi contraint par les tombes qui étaient là avant. Et que, du coup, ils les mettent où ils peuvent. Ils les calent, quoi, entre des trucs qui sont... Oui, parce que, contrairement à ce qu'on a à côté, là, on a très peu d'ossements en position secondaire. Là, on a quelques exemples, mais c'est vraiment très rare. Alors que, dans les autres tombes, on voit de suite des ossements en position secondaire, des crânes, des fémurs qui ont été déplacés lors des nouvelles animations. Donc, on pourrait avoir une gestion de l'espace funéraire différente entre les deux secteurs. Une gestion qui, il y a peu de chances qu'elle soit chronologique, elle serait plutôt... On va y aller, sociale, quoi. En termes de recrutement, de qui est enterré là-bas, qui est enterré ici. Voilà, c'est ça. On a une utilisation de l'espace funéraire qui est différente. Plus d'hommes d'un côté, dans la petite zone qu'on a fouillée ici, on a au moins des femmes et des enfants, et sûrement des sujets masculins. Et ça, on essaiera de le voir cette année. C'est pour ça qu'on a repris la fouille ici. Là-bas, on sait qu'on a une majorité de sujets masculins. Bon, même si, en fait, ce n'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel, mais ici, il faut vraiment qu'on voit si on a beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de femmes, ou une population plus mixte, qui pourrait peut-être correspondre à... Et après, on a aussi, si l'hypothèse des démontages de surface ou des respects des marquages en place, on a aussi une utilisation de l'espace qui est différente, peut-être par des groupes où il y a une importance à maintenir la mémoire des marquages au sol, alors que là-bas, il y a peut-être une importance à faire disparaître la mémoire des inhumés. Là, on avait des blocs qui étaient organisés plus ou moins à plat, qui avaient une orientation comme ceci. Il y a des chances que les blocs qui étaient au-dessus étaient remobilisés par Jones. Et quand on a fouillé, on s'est aperçu qu'on a une orientation qui est un peu plus, un peu comme celle que j'ai montré tout à l'heure. Là, on a des blocs calcaires qui sont posés de champs qui doivent rentrer dans l'organisation de la fosse. Pour l'instant, on n'en a pas fouillé avec autant de blocs qui sont calés sur les côtés. Alors, on ne sait pas si ces blocs calcaires qui sont de champs servés à maintenir un marqueur de surface, mais aussi à maintenir les terres. Puisqu'on a un sédiment qui est très sableux, ça s'effondre énormément. Il y a sûrement des fosses qui sont coffrées par du bois ou des blocs de pierre. Parce que dans les comblements, on a souvent des blocs de pierre qui, bon là, on n'a pas trop d'exemples, mais qui ont des pendages qui montrent qu'on a des choses qui sont effondrées vers l'intérieur de la fosse. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus sur les blocs. Et les bouts d'os qu'on voit ? Alors ça, on a au moins un tibia radius. Ça, je ne vois pas. Voilà. Et donc, c'est un fagot d'ossement. Donc, il n'y a aucune articulation, connexion en place. Donc, on a quelque chose qui a été placé comme un fagot quand ils ont refermé cette tombe-là. Tu penses que là, le corps est plus bas ? Il y a des chances qu'il soit à 60 cm de profondeur. Sous le niveau actuel. Oui, c'est ça. Là, on avait 60 cm. D'accord. Voilà. Mais même si on fouille assez vite, on prend en compte la position des blocs qui sont dans le comblement puisqu'ils peuvent correspondre à des calages qui ont été mis en place pour bloquer à la fois des couvertures et des coffrages. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de... On n'a rien. On n'a pas assez de données pour dire bon, mais dans les tombes qui sont plus de la fin de l'utilisation du site, il y a plus de calage, moins de calage. Dans ça, on n'a pas assez de données. On n'aura peut-être pas assez de données pour faire. Mais ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant en termes de typochronologie, micro-typochronologie du site. Et quand on voit cette dimension-là, c'est assez petit, est-ce que ça incite déjà à penser que c'est peut-être un enfant ou non ? Pas du tout. Parce que ça peut être des corps contraints. Non, parce que là, on avait un sujet féminin, adulte qui était enterré là. Donc, il faut imaginer qu'ils mettent des marquages au sol, mais ça ne correspond pas à l'emprise originale de la fosse. Le corps peut être plus grand en dessous. Voilà. D'accord. Et des fois, je me pose même la question s'ils remblaient... Comme ça, on peut en mettre plus, d'ailleurs. Oui. Parce que si tu fais des petits marquages, tu mets encore plus de mecs en dessous. C'est ça. Mais peut-être qu'ils recoupent des tombes alors qu'ils avaient voulu respecter des marquages qui étaient en place. Donc, ça veut dire, si on a des recoupements qui sont vraiment très légers, pour eux, peut-être qu'ils avaient respecté le marquage de la tombe. Chose assez intéressante, il y a deux ans, on avait fouillé une tombe, on avait démonté le marquage de surface, et dessous, on a des petits blocs qui sont positionnés, mais qui n'ont aucune logique architecturale. Mais est-ce que ce ne sont pas des marqueurs temporaires de la tombe avant qu'ils aient aménagé des blocs plus importants et amener la dalle ? Et donc, ça peut provoquer des petits décalages aussi. Tu veux dire, par exemple, la question naïve, moi, je ne connais rien du tout, mais ce petit fagot, ça peut être, par exemple, ils ont creusé cette tombe, ils ont recoupé une tombe plus ancienne, du coup, ils récupèrent trois ossements et ils les remettent dans la tête. C'est ça, oui. Voilà. Et en fin de compte, c'est quelque chose, pour l'instant, qui est assez rare dans cette zone-là, mais c'est quelque chose qui est génére. C'est... On sait que quand on ouvre une tombe dans le secteur 2 qui est là-bas, on aura des ossements en position secondaire, donc, même si on n'a pas tous les éléments, il y a quand même quelque chose de différent. À cette époque-là, ici, ils ne font pas d'ossuaires. Tu n'as pas dans un coin du cimetière un ossuaire ? Pas ici. Et les ossuaires, c'est plus récent. C'est plus récent. Voilà. Vraiment, le bâtiment, les ossuaires, qui pouvaient même être à l'étage du bâtiment. Ça, c'est quelque chose de plus... Là, ce qui est important, c'est être dans la terre du cimetière. On peut couper des tombes et ça ne pose aucun problème. Et pour tous les ossements, on va pouvoir trouver des crânes aussi qui sont comme ça en position secondaire. On a deux cas de crânes qui sont quasiment à l'aplomb du crâne du squelette qui est en connexion. D'accord. Donc, on peut supposer qu'ils creusent une fosse, ils enterrent directement le corps, peut-être dans un seul... On n'a aucun argument pour le dire. Ils mettent une couverture en bois, peut-être coffrée, et ils positionnent parfois des ossements. Et dans deux cas, ils mettent un crâne vraiment à l'endroit où il y a le crâne du sujet qui vient juste d'inhumer. Donc, ça, c'est... Donc, voilà. Et grâce à cette utilisation dense, c'est pour ça qu'on peut imaginer que le nombre d'inhumations est vraiment beaucoup plus important que... Mais par rapport au modèle qu'on avait de peuplement décroisé, on s'attendait à des cimetières avec peut-être 3 000, 4 000 personnes... Non, moi, j'ai déjà discuté avec des personnes, ils sont déjà étonnés qu'il y ait des croisés ou qu'ils soient enterrés en Orient-Latin. Et il y a peu d'informations. À Césarée, il y a un cimetière assez important, mais ça ne se compte pas en milliers de tombes. Mais c'est aussi parce que ça n'a pas été étudié. Là, on a vraiment la chance d'avoir un site où on a une idée de son extension et on peut discuter sur le nombre d'inhumés. Après, il peut y avoir aussi des chrétiens d'Orient qui sont enterrés. Et ça... Et ça, tu penses que l'ADN pourra te le dire ? Oui, et l'isotope. Alors, il y a des études qui ont été faites à Césarée et sur un cimetière qui correspond au Petit Gérin. Ils ont eu l'impression qu'à Petit Gérin, c'était plutôt des locaux qui étaient enterrés. Et à Césarée, ils ont trouvé un marquage isotopique qui correspondait plus, quasiment, ils en ont testé 20, il devait y en avoir 19 ou 18 qui ont un marquage isotopique qui correspond à des gens qui viennent d'Europe. Ils ont mangé du beurre de Normandie. Voilà, c'est ça. Mais les électifs sont très, très petits. À Petit Gérin, on a peu d'informations sur la chronologie des tombes. On ne sait pas... On sait que le site on ne l'utilise plus au XIIe siècle, mais si c'est des chrétiens d'Orient, il peut y avoir aussi des tombes plus anciennes. Donc, il y a quand même des problèmes méthodologiques puisqu'on travaille sur des petits échantillons qui ne sont pas obligatoirement bien contextualisés. Donc, c'est des études pilotes qu'il faudra continuer. Et là, tu as un échantillon qui est exceptionnel. Exceptionnel, quoi. Parce qu'en fait, les problématiques, elles ne vont pas partir dans tous les sens. Mais il y a vraiment des choses... Les pratiques funéraires pour la période ne sont pas énormément bien connues. L'utilisation des cimetières n'est pas exceptionnelle, pas très, très bien connue. Après, on peut être dans un cas particulier. On est quand même un château qui est templier, qui a vraiment une importance. Il y a une prison, ça attire des gens. Il y a le sel. On est sur un axe de circulation. Donc, c'est peut-être un site particulier ou peut-être tous les sites sont particuliers de l'Orient-Lanta. Par contre, il nous apportera des informations sur la population, sur qui peut être enterré ensemble et comment... Et là, au niveau état sanitaire, tu as déjà des indices ? Non. Alors, c'est très, très difficile de travailler sur l'état sanitaire, surtout qu'on travaille sur des mini-échantillons. Donc, on fait des observations assez basiques puisqu'on va avoir des difficultés pour dire. Donc, on regarde s'ils ont des caries et usurent des dents, voir s'il y a... Mais on ne va pas aller au-delà parce qu'on va être freiné sur le fait qu'on ne va pas pouvoir étudier un corpus de plusieurs centaines de squelettes. En plus, au niveau d'état sanitaire, l'os n'enregistre que certaines choses et il enregistre des informations durant toute la vie d'individu. Donc, ça peut être plusieurs marqueurs et quelqu'un qui est, par exemple, très malade, il peut mourir jeune et son squelette n'aura pas... Voilà, donc ça, c'est théorique, mais il n'aura pas eu le temps d'enregistrer ou d'avoir des marqueurs biologiques sur les eaux. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501